L'actrice Catherine Wilkenning est de la génération des Béatrices Dalles, Valérie Caprisky, Sandrine Bonner. Elle a été addicte pendant 15 ans à la nourriture, victime de terribles crises de boulimie qui la laissaient exsangue, dégoûtée d'elle-même et incapable ensuite de se concentrer pour jouer. Elle est aujourd'hui presque libérée de cette voracité morbide qui la faisait vomir jusqu'au bout de l'épuisement. On peut dire que c'est l'histoire d'une très belle comédienne, très mince, qui très vite s'est trouvée trop grosse, trop joufflue. Oui, trop grosse, non. Trop joufflue, oui. Oui, c'est le problème de la dysmomorphophobie. C'est quand c'est une pensée obsédante qu'on pointe sur un détail imaginaire du physique et qui prend des proportions démesurées. Et donc pour moi, mes joues étaient énormes. Vous aviez même vu que Marlène Dietrich se serait fait enlever des dents pour arranger son ovale. Jusqu'au jour où vous êtes allée voir un dentiste pour lui demander qu'il vous enlève vos molaires. Oui, parce que pour moi, la femme fatale, c'était une femme qui était comme ça, comme Marlène Dietrich. Et le côté joues, c'est un côté poupon. Et je trouvais que ce n'était pas du tout fatal. Et donc, je suis allée voir un dentiste pour qu'il m'enlève les molaires. Et heureusement, il m'a dit « Allez voir plutôt un psy ». Et lorsque vous regardiez dans la glace, à la place de vos joues, vous voyez des fesses ? Oui, oui. Oui, je voyais. Surtout en photo, en plus. Mais même maintenant, des fois encore en photo, on sourit, on ne voit plus que ça. Et moi, j'ai l'impression d'avoir des fesses à la place de joues. L'histoire pourrait être drôle, sauf qu'elle est devenue très vite dramatique. Vous avez commencé, jeune comédienne, à vouloir vous faire vomir. C'est se remplir, se vider. Toute boulimique rêve, en règle générale. Enfin, moi, en tous les cas, ce que j'idolâtrais, c'était les anorexiques. Parce que les anorexiques ne mangent pas. L'anorexie, ce sont des gens qui, c'est absence de désir, perdent d'appétit. Alors que boulimique, c'est fin de bœuf. Fin de ? Fin de bœuf. Vous dites tout de truie dans votre livre. Oui, on se prend pour un port. C'est des femmes qui sont orgiaques. C'est des femmes... Le sous-titre de mon livre s'appelle « Parcours d'une vorace ». C'est vraiment... C'est des femmes qui bouffent... Bon, à la fois, c'est des femmes qui sont pleines d'énergie. Parce qu'il faut une putain d'énergie pour avaler et engouffrer toute la journée des monticules de choses. Et souvent, ensuite, les rejeter. Qu'est-ce que vous mangez, en particulier ? Moi, j'aimais bien les trucs sucrés. C'était assez doux. En fait, c'est tous les trucs qui sont interdits. Le truc le plus marrant, c'est de manger tout ce que les gens s'interdisent, ce qui est gras, ce qui est... Donc, quoi, genre chou à la crème, genre... Oui, parce que ça s'ingurgite mieux, ça glisse mieux. Il faut boire beaucoup d'eau pour que ça glisse mieux et que ça se rejette mieux. Vous en mangez combien, par exemple ? Bon, je sais pas. Je pouvais en manger, je sais pas, dix, les vomir et refaire une autre boulangerie, en remanger dix, les revomir, ensuite aller au McDo jusqu'à ce que je m'épuise, jusqu'à ce que j'ai plus d'énergie, plus de force. Au moment où vous mangez, si on vous enlève le gâteau que vous mangez, vous avez l'impression que vous n'allez moins rien. Ouais, je suis prête à tuer, surtout. Oui, ça déclenche des violences extrêmes, quoi. Oui, c'est comme si on m'enlève... Mais est-ce que vous mangez devant les autres, ou en cachette ? Non, c'est que en cachette. Non, le truc, c'est que devant les autres, on doit pas montrer qu'on est faillible, on doit pas montrer qu'on est un être orgiaque, un être monstrueux. Donc on se tient bien, on a toutes les... On s'habille bien, on se fait joli. L'apparence extérieure est très importante parce qu'on se trouve tellement monstrueuse à l'intérieur qu'il faut surtout pas que les gens décèlent qu'on est un monstre. Et tout ça, évidemment, est suivi de séquences de dégoût absolu de soi et de culpabilité immense. C'est pas suivi, c'est pendant, quoi. Au début, on est... La première bouchée est jouissive, et apaisante, et vraiment... La deuxième bouchée, on a compris qu'on allait tomber dans le cercle infernal, parce qu'à chaque fois, on pense que c'est la première fois. Enfin, on sait pas forcément qu'on va faire une boulimie. Et après, on commence à sentir qu'on commence à être addict. Vomir, ça... On se délivre de ce poids énorme où on est comme une grosse truie, on n'arrive même plus à marcher. Mais au moment où on vomit, on se traite comme la vomissure, quoi. On est aussi abject que ce qu'on vomit, quoi. Ça a duré combien d'années ? Ça a duré 15 ans. Et il faut dire que ce sont des épreuves physiques terribles pour le corps, et qu'à chaque fois, vous sortiez effectivement un peu rouge, un peu bouffi, avec... Oui, ça laisse des séquelles, quoi. Vous dites même que vous refusiez de porter des vêtements rouges ? Oui. Oui, parce que je trouvais que ça me donnait des rougeurs sur le nez, là. Et dès que je mettais du rouge, j'ai l'impression que ça allait encore plus accentuer les rougeurs de mon visage. Je détestais le rouge. C'était une couleur que j'exécrais. Et maintenant, c'est une couleur que j'adore, quoi. On imagine que la boulimique est une femme plutôt forte, alors que vous êtes restée, pendant toutes ces années de boulimie, extrêmement mince. Oui. Oui, j'ai toujours été mince, j'ai toujours fait ce poids. Oui, on croit toujours qu'une boulimique, c'est quelqu'un qui est ronde. Alors, il y a des rondes, mais il y a aussi des femmes qui sont très minces. Et vous, jeune comédienne, vous partiez en tournage, à l'étranger ou en France, avec, dans votre valise, une balance. Donc, le poids était une obsession. On est boulimique si le poids, les régimes, les kilos sont une obsession constante. Si la volonté suffit à arrêter une frénésie, d'engouffrer, à ce moment-là, on n'est pas boulimique. Vous voyez un morceau de chocolat, ça devient quelque chose de... Oui, c'est une obsession, c'est une manière de masquer ses souffrances. C'est comme quelqu'un qui se scarifie. La douleur physique permet de couvrir une douleur psychologique ou des souffrances intérieures qu'on est incapable à gérer. On pourrait presque dire que vous défonciez la nourriture. Oui, pour moi, c'est... Pendant 13 ans, j'ai vécu avec un homme qui était héroïnomane. Et on partageait la même addiction. Enfin, c'était... Lui, il était héroïnomane. Moi, j'ai été addict à la bouffe, c'est à peu près pareil, oui. On se défonce, je me défonçais à la nourriture. Il y en a qui bouffent du canigou, il y en a... Bon, je n'ai jamais allé jusqu'à manger la nourriture de mon chat, mais... Vous racontez une scène absolument terrible, vous êtes dans une caravane, vous allez tourner dans une heure, et vous avez une crise de boulimie qui vous prend, c'est l'enfer. Oui, c'est un moment où ça s'est produit peu de fois, parce qu'après, j'étais juste incapable de gérer mon jeu de comédienne et d'assurer absolument sur scène. Donc c'est en plein tournage, et donc je résiste, je résiste, je résiste, jusqu'à ce que tout d'un coup, en fait, je vais jusqu'à la table régie, et là, je vois cette monticule de nourriture, comme il y a souvent, un peu moins maintenant, sur les tables régie, cette monticule de nourriture, et là, tout d'un coup, je deviens comme un animal, quoi. En fait, tout d'un coup, mon cerveau pète un câble, et je me suis tellement privée pour pouvoir assurer mes scènes et être bien, que tout d'un coup, il y a le manque qui arrive, et c'est la bête qui se jette sur la nourriture et qui attrape tout ce qu'elle peut, et je me cache dans la caravane, et là, j'engouffre, j'engouffre comme une bête sauvage, quoi. Vous déchirez les paquets ? Ben oui, en plus, il faut aller au plus vite, parce qu'on risque de m'appeler à n'importe quel moment, donc voilà, c'est comme un... C'est comme un héroïne qui a besoin de son shoot, quoi. Et après, se vider aussi, se débarrasser de ça, parce que de toute façon, on n'arrive même plus à marcher, on n'est plus apte à... On est... Et vous entendez taper à la porte l'assistant qui vous dit, il faut aller sur scène. Voilà, il faut assurer. Et donc, je sais que je ne peux pas assurer, donc à ce moment-là, j'attrape un quart... Un quart d'exomile, et j'y vais, quoi. Parce que... On arrive à jouer ? Ben... On arrive à jouer, oui, parce qu'à un moment donné, on est... On est habitué à ça, donc on est habitué à résister, on est... Enfin, on est habitué à être très fort, quoi. On est dans le contrôle, dans la vigilance totale de tout, donc on ne laisse rien paraître, mais de temps en temps, de temps en temps, ça craque, quoi. Un jour, vous dites stop, j'arrête de faire la comédienne. Ben... Je ne l'ai pas vraiment décidé, hein. Les autres, ils n'ont plus eu envie de moi non plus, hein. Vomir, bouffer, ça demande beaucoup d'énergie, et physiquement, j'étais plus capable d'assurer, quoi. Voilà. Donc non, un jour, les choses se sont faites ainsi, et j'ai commencé à beaucoup moins tourner. Et vous vous êtes mis à sculpter. Oui, ça a été la grande richesse de ma vie. Bon, j'ai fait quand même une psychothérapie, hein, ce qui est quand même essentiel. Par contre, la sculpture m'a permis de jeter, d'évacuer tous mes monstres. Tous mes monstres qui m'habitaient. Des bêtes hurlantes, des corps déchiquetés. Et moi, je ne le voyais même pas. Moi, j'adorais en plus tous mes monstres. Les gens étaient un peu effrayés en les voyant. Moi, c'était mes guerrières, mes protectrices. Et vos crises de boulimie ont commencé à s'espacer ? Oui. Oui, parce que mon petit vélo dans ma tête a commencé à arrêter de tourner. Il a fallu 15 ans. Il a fallu 15 ans. Quel rapport vous avez aujourd'hui à la nourriture ? Je ne pourrais pas dire que c'est devenu complètement normal. Pour moi, il est normal, mais je sais que je peux manger une tablette de chocolat en entier. Ça, ça ne me dérange pas. Et ça, je trouve ça génial. Un paquet de biscuits en entier, je trouve ça génial et normal. Lorsque vous passez devant une boulangerie ? Je n'aime plus les gâteaux à la crème. J'en ai tellement mangé que c'est bon. J'en ai mangé pour toute une vie, deux vies, trois vies, dix vies. Vous n'êtes plus vomir du tout ? Non, plus du tout. Je ne sais même plus vomir. J'avais essayé il y a quelques années. Je ne sais même plus faire ça. Est-ce que vous savez aujourd'hui maintenant la raison de tout ça ? Oui, c'est pour combler un vide d'amour. C'est pour combler son cœur. C'est pour combler son cœur. – Sous-titrage FR 2021